et bien bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui du coup pour la loupe pour avoir le dragon arc-en-ciel enfin le tapis du dragon arc-en-ciel donc en l'invoquant une centaine de fois et du coup pour la partie deck nous allons voir comment invoquer notre dragon arc-en-ciel et comment farmer du coup les cinq invocations plus rapidement possible premièrement comment invoquer notre dragon arc-en-ciel avec sa condition il faut les sept spectres cristalines de noms différents dans le terrain ou dans le cimetière zone magie et pièges incluses faut savoir que ceci est une invocation nérante et qu'elle n'est pas limitée à une fois partout les sept bêtes cristallines donc on a toutes récupérables facilement et du coup ça nous laisse la possibilité d'utiliser une compétence puisqu'on a une compétence déjà disponible pour une facilité attache on va utiliser cristaux transcendants que fait cristaux transcendants alors le cristaux transcendant nous permet d'envoyer des cartes d'entre-main au cimetière afin de placer dans notre zone magie piège des bêtes cristallines les bêtes cristallines peuvent ensuite être utilisées comme par exemple avec grande valeur pour piocher des cartes ou des notre deck vous pouvez également utiliser comme combo si vous envoyez par exemple escarboucle de rubis et pégase alors on peut utiliser la promesse de cristal pour invoquer spécialement votre escarboucle pour invoquer spécialement votre pégase qui va vous placer une troisième bête dans votre zone magie piège vous pouvez également utiliser la base de cristal pour faire la même chose cartes recommandées alors il ya un cristal qui vous place dans votre main une bête cristalline et sur votre dans votre zone magie piège une autre bête cristalline vous avez également des cartes comme le conclave du cristal ou ténèbre ultime qui vous permettent lorsqu'un donc pour conclave de cristal lorsqu'une bête cristalline est détruite au combat ou par un effet de cartes d'invoquer une autre bête cristalline depuis votre deck le ténèbre ultime vous permet d'envoyer lors du calcul des dommages une bête cristalline de votre deck au cimetière afin d'annuler celle ci vous pouvez également utiliser moi c'est ce que j'utilise le chemin arc en ciel qui envoie une bête cristalline de votre zone magie piège au cimetière pour annuler une attaque et ensuite de vous ajouter à la main un dragon arc en ciel vous pouvez et je recommande très fortement utiliser contre gènes à quoi ça sert comment on l'utilise la contre gènes donc c'est une carte piège vous n'avez jamais entendu parler ce qui est plutôt logique l'effet de la contre gènes est dans les toutes les cas dans votre zone magie piège depuis votre cimetière et à la fin du tout vous détruirez toutes les bêtes cristallines face crypto sur votre terrain ceci inclut des monstres et les magies pièges les monstres peuvent de nouveau être utilisés comme des zones magie piège pour pouvoir continuer le cycle contre gènes servira notamment à vider votre terrain puisqu'il vous faudra pour trois zones ce qu'on va utiliser chaman de la veille de la haune qui vous permet de renvoyer le dragon arc-en-ciel dans votre main on en utilisera deux parce que c'est un soft one parfum donc on va pouvoir invoquer deux à trois fois notre dragon arc-en-ciel depuis notre main et contre gènes nous permettra également peut-être d'utiliser une autre grande valeur pour éviter la meule que ce soit à nous ou l'adversaire on va utiliser le masque de la volonté et de jugement qui se mélange dans le deck lorsqu'on l'actif donc vous la piochez vous l'activez et mélangez le deck et vous faites ça tout et tout votre adversaire vous avez utilisé la larme gracieuse pour envoyer une carte de votre main à celle de votre adversaire vous ayant du coup envoyé la tornade localisée qui permet à l'adversaire de mélanger sa main et son cimetière à son deck ceci lui évitera donc la meule puisque le dueling s'étant limité à 50 tours généralement avec 20 cartes vous ne pouvez pas passer autant de temps et sur ce on se retrouve dans la partie duel 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 C'est parti. 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 C'est parti.